Nous sommes dans les anniversaires de la semaine avec Gérald et Olga, Paolo Conte, Pascal Obispo dans un instant, Miriam et Patrick pour nous accompagner. Et donc Paolo Conte, on s'était quittés ici. La comédie, vous savez, c'était la chanson que utilisait Pierre Desproches pour les chroniques de l'Aine ordinaire sur France Inter. Magnifique, ici aussi magnifique. Francis Poulenc par Jean-Pierre Rampal. C'est dans Star du Classique, vous savez, une heure un compositeur avec Aurélie Moreau sur France Musique. Vous êtes dans les anniversaires de la semaine. On va faire les 7, 8 et 9 janvier. Avec, bien sûr, Francis Poulenc, mais également Charles Peggy ou Roland Topor, Pierre Gripari ou Max Gallo, puis plus près de nous Emmanuel Carrère, Nicolas Cage, Jérémy Renner, on lui souhaite un prompt établissement, Ariel Mallet ou Lemus Hamilton. Allez, justement, on fonce. Nicolas Cage, face à Laure Radern chez David Lynch, c'est Sailor et... Un classique où il chante... Ben, devinez quoi ? Elvis Presley qui suit dans les anniversaires du 8 avec Bowie, notamment, ou Charlie Basset, Stephen Hawking, côté inventeur génial, John McTiernan, Pascal Obispo, ou Géraldine Payas, notamment. Allez, le vrai. Jailus Rock, Elvis, avec son comeback. On s'en lasse pas. Extraordinaire. Comme David Bowie dans Starman. Ça, c'est Ziggy Stardust, ici. Le one d'Elvis. Et puis, on s'est retrouvé avec Millésime, ici. C'est Pascal Obispo. Alors, le bonheur, c'est ici. Clint Eastwood. Et c'est avec celui-ci. La musique des Numéricones, Sergio Leone. Et Lee Van Cleef, bien sûr. Et pour quelques heures de plus, bon anniversaire aux natifs et natifs du 9 janvier. Lee Van Cleef. John Best, Jimmy Page, notamment. Franck Margerin, J.K. Simons, Cartouche, Lara Fabian, notamment. Allez, c'est génial. Toujours. Et puis, Jimmy Page avec... A tout de suite. A tout de suite.